bonjour tout le monde je m'appelle michael émar je suis coordonnateur technique de la section multisport à l'ASN et avec ma fille Léa on revient vers vous pour une cinquième vidéo qui vient terminer la présentation de toutes les activités sportives que vous allez pouvoir retrouver dans le programme multisport kids et multisport junior au sein de la section multisport de l'ASN sur cette dernière vidéo on va vous proposer les nouveautés pour le futur projet multisport et les nouveautés ce sont des activités physiques et sportives des activités de pleine nature que vous allez pouvoir retrouver lors de stages alors toujours pareil on vous propose des activités qui se font entre parents et enfants qui se font donc des activités qui sont bien évidemment remodelées ajustées à ces conditions donc on est sans matériel bien évidemment il faut toujours être en tenue de ps en tenue pour pouvoir pratiquer il faut également être sans chaussettes parce qu'avec des chaussettes on pourrait glisser sur le carrelage il faut également une bouteille d'eau voilà pour bien évidemment parce que c'est relativement physique ce que l'on fait ça dure 10 minutes aujourd'hui on va vous proposer cinq activités physiques de pleine nature et donc on va passer deux minutes par activité ça paraît pas comme ça mais vous allez voir c'est à mon avis relativement fatigué ok il nous faut un petit tapis donc un tapis vous pouvez trouver dans la chambre de vos enfants il n'y a pas de souci nous on a un tapis conventionnaire un tapis de gym classique mais tous les tapis c'est ok c'est prêt c'est là on est parti pour une première première activité physique de pleine nature moi je mets mon chrono comme ça on fait on fait 10 minutes et on va commencer par le canoé ok tu montes devant le canoé moi je monte derrière ok alors on se met à genoux comme ça sur un canoé on est parti et on va pagailler pour s'échauffer allez c'est parti allez tu pagaille quand je pagaille à droite tu pagaille à gauche ok allez voilà là votre enfant il est tranquille ça lui permet de s'échauffer tranquillement et on va pas perdre le rythme Léa et on va se mettre sur les fesses allez on essaie de se mettre sur les fesses allez et on pagaille sur les fesses et on lève les jambes allez allez alors peu importe si vous pagaillez dans le même sens ou pas de toute façon votre enfant il ne vous voit pas vous êtes derrière et on continue à pagailler et en continuant à pagailler on va mettre le genou gauche devant nous allez on perd pas le fil on pagaille et on met le genou gauche devant nous et on se met voilà c'est super ça elle a tombé toute seule c'est génial et on continue à pagailler allez on est toujours en train de pagailler la rivière elle est longue c'est le lac d'Ella même c'est même pas une rivière ou alors c'est la rivière je ne sais pas ok allez et cette fois le genou droit devant et on continue toujours à pagailler on pagaille et on va revenir dans notre position de départ Léa on avait les deux genoux sur le même voilà c'est super allez on pagaille on est des vrais canadiens ça va les bras ouais ok stop c'est bon tu peux boire un coup première peut-être situation pas si simple que ça on vient de faire 8 minutes 30 en pagaillant donc on est on est bien ok c'est bon allez tu reviens sur le tapis tu vas te mettre devant et on va enchaîner une deuxième activité c'est l'activité course d'orientation d'accord alors on va courir quand je te dis d'aller au nord et ben tu vas sauter voilà quand je te dis d'aller au sud tu mets les fesses au sol quand je te dis d'aller à l'est tu me fais trois mouvements de jambes vers l'est c'est la leste voilà 1 2 3 et quand je te dis d'aller à l'ouest la même chose 2 et 3 vous êtes prêts on est parti pour la course d'orientation allez c'est parti une minute 30 de course non stop pas facile et on va aller chercher une balise qui se trouve au nord ok une balise qui se trouve au sud une balise qui se trouve à l'est une balise qui se trouve à l'ouest ok une balise qui se trouve au nord est à l'est ah oui pas facile ça une balise qui se trouve au sud ouest ouais une balise qui se trouve au sud ouest oh tu es plus rapide que moi sur cette balise là tu l'as poinçonné d'une merveilleuse façon allez attention une balise qui se trouve complètement au nord allez complètement au nord allez au nord allez au nord de la carte ok c'est bon alors une balise qui se trouve au sud est voilà mais c'est rapide hein ok on a trouvé toutes les balises allez moi un coup c'est bon mais c'est quoi les balises ? les balises c'est ce qu'on coinçonne c'est ce qu'il y a sur la carte c'est ce qu'il y a à trouver dans une course d'orientation oui tu connais c'est un peu comme les chasses au trésor ok et ben on va pouvoir faire ça au sein du multi sport l'année prochaine allez tu te mets en place on va faire de l'escalade alors tu passes derrière le mur tu mets ton baudrier allez tu t'installes on te regarde pas hein vas-y tu mets ton baudrier t'es prêt ? allez on essaye premier mur à franchir allez vas-y escalade allez 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 premier mur à franchir et ben alors et ben elle fatigue allez premier mur à franchir vas-y allez tranquille t'as le temps t'as le temps travaille tes prises voilà voilà tu trouves les bonnes prises alors bien évidemment vous êtes là pour sécuriser votre enfant s'il a quelques attentions c'est super allez deuxième deuxième mur un mur avec des prises un petit peu plus compliquées t'es prêt ? pour ce deuxième mur allez c'est parti deuxième mur allez allez ah non 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 le deuxième mur n'est pas franchi on le recommence allez c'est bien allez on trouve les bonnes prises super allez alors on essaye de rester nous le plus stable possible c'est pas facile hein bien évidemment ok c'est bien ça voilà et on est là toujours pour sécuriser au cahier on tente un troisième mur oui alors troisième mur c'est parti hi 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 elle réfléchit c'est bien essaie de trouver les bonnes prises allez vas-y ah on passait entre les bras alors là heureusement que j'étais là en position d'assureur à c'était la chute assurée c'est pas mal c'est très bien ça justify on partit pour le vtt c'est moi qui le met c'est pas votre enfant qui déclasse en tout cas c'est vous qui vérifiez t'es prête pour le btt allez en place on s'assoit et on fait un du btt en tant que c'est parti allez on est parti les mains sur le guidon les mains sur le guidon et voilà et autour moi j'ai pas de casse ça c'est pas bien du tout ok allez attention il y a une montée donc non au contraire dans la montée c'est plus dur allez y a une montée ouah mais c'est le col de c'est ça on l'a eu le col de la croix morand je sais pas ce que c'est comme col mais c'est pas facile le régional de l'étape oui du côté de briou de là bas on fonce on fonce c'est bon tranquille 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 on se calme dans le peloton et encore encore on se calme dans le peloton et il y a une petite cote il y a une petite cote allez allez encore moi j'allais dire on pagaie mais non au pédale on pédale on pédale pas facile ce vélo ok ça on va essayer un bébé ou un peu particulier regarde on va se mettre comme ça et tu vas venir tu vas venir décidément j'en ai au niveau de la pagaie tu viens ici tu mets les mains sur le guidon les mains sur le guidon et vas-y allez allez vas-y pas facile ça ça c'est un super travail d'équilibré voilà c'est un super travail d'équilibré ouais super allez on lève le casque et on va mettre un autre casque parce qu'on va faire du ski maintenant allez c'est pas grave c'est bon on se met en place et non mais on est parti pour le ski et chasse neige chasse neige les pieds chasse neige allez fais moi le vélo à la chasse neige et on se met en position chausses position chausses allez les skis parallèles les skis parallèles allez on tient cette position elle est super cette position à la fois pour vous à la fois pour l'enfant une position qui fait travailler fortement les quadriceps et on va relâcher un peu en position chasse neige allez position chausses neige on relâche un peu descend sur les jambes voilà on fait évidemment une position un peu revisité et touchous 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 on fait un bel oeuf un bel oeuf position touchous allez on tient on tient on tient c'est la descente de super baisse ou alors la descente du lion ou alors la descente du mont d'or peu importe j'essaie de faire la pub pour tout le monde moi ou chasse très aussi bien évidemment allez en plus ils ont pas eu beaucoup de neige cette année alors il faut qu'on revient dans d'elle allez on tient on tient on tient un petit peu de chasse neige un petit peu de chasse neige et on s'en fait une petite dernière une petite dernière descente une bleue une piste bleue c'est quoi une piste noire et en plus j'ai essayé de faire les pistes noires une championne piste noir avec des bosses avec des bosses ouais parfait on enlève tout ça on se met en position on voit un coup bien évidemment en position pour s'étirer allez nous montre un petit étirement vas-y là et moi pendant l'instant elle montre nous ce que tu sais faire et moi pendant ce temps je vous dis ciao 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 les kids j'espère que ces cinq vidéos là qui vous ont proposé tous les sports au sein du multi sport la section du petit sport de l'essai j'espère que si une vidéo vous ont plu vous avez passé des agréables moments avec vos avec vos parents et puis écoutez je vous souhaite bien évidemment une bonne fin de confinement qu'est-ce que prenez soin de vous bye 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 1